Bonjour, vous écoutez Génération Show, le podcast de ceux qui veulent devenir acteurs du bonheur au travail. Je suis Julie Artis, impresario du bonheur au travail et consultante Chief Happiness Officer. Je suis ici pour partager avec vous des clés pour se sentir plus épanoui au travail et permettre à ceux qui veulent agir au quotidien sur leur lieu de travail de disposer des bons outils. À travers ce podcast, je pars aussi à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de faire du bien-être au travail leur mission au quotidien, parmi lesquels les Chief Happiness Officer. Génération Show est un podcast que je publie tous les mardis. Pensez à vous abonner pour ne pas rater les nouveaux épisodes. Et si vous venez juste de me rejoindre, bienvenue ! Je vous conseille d'écouter l'épisode 0 dans lequel je me présente un peu plus en détail. Je suis très heureuse de partager ce nouvel épisode avec vous. Installez-vous confortablement, c'est parti ! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Génération Show. J'espère que le dernier épisode avec l'interview de Sarah Baron vous a plu et vous a donné quelques idées ou en tout cas vous a inspiré pour vous lancer dans ce merveilleux sujet qu'est le bien-être au travail et pour devenir acteur de ce bien-être au travail en tant, pourquoi pas, que Tiff Happiness Officer. Alors aujourd'hui je vous retrouve, c'est la fin de l'année, bientôt Noël, et je me suis dit qu'il était de bon ton de parler de relations humaines dans un nouvel épisode. A l'approche des fêtes de fin d'année, on remarque souvent qu'une ambiance plus conviviale, plus festive, chaleureuse s'installe dans les bureaux, dans les entreprises, les organisations. Bref, tout autour de nous en soi. Les grands rushs de ces derniers mois sont derrière nous. On sait que la fin d'année va nous permettre de ralentir un peu. C'est l'heure des soirées de Noël en entreprise. Bref, c'est l'heure de laisser plus que tout la place à l'humain. C'est l'heure de créer du lien. Alors voilà pourquoi je voulais aborder avec vous dans cet épisode le sujet des relations humaines. Parce que je crois surtout que la période de Noël est une bonne occasion, une occasion supplémentaire en tout cas, pour laisser libre cours à sa créativité et créer un peu plus d'émulation collective dans une ambiance joyeuse et conviviale. Nourrir de bonnes relations avec les personnes avec qui l'on travaille, des relations harmonieuses avec ceux qui nous entourent est un élément indispensable à notre épanouissement professionnel. Nous passons la majeure partie de notre temps au travail. Alors on est bien d'accord qu'il vaut mieux le faire dans des bonnes conditions humainement parlant. Parce que oui, être content d'aller au travail dès le matin en se disant finalement qu'on est heureux de retrouver ses collègues pour échanger, partager, travailler ensemble. Ça permet vraiment de se sentir bien dans son quotidien au travail. Ça, on ne peut pas ligner. Je pense qu'on sera tous d'accord avec ça. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous donner pour objectif, pour terminer ce mois, de mettre en place une chose positive au service des gens qui vous entourent et qui contribueront à mettre un peu plus de sourire, de partage, de cohésion avec les gens qui vous entourent à votre travail. Et comme prérequis, je vous propose d'abord de vous poser quelques questions à vous-même, comme finalement première piste de réflexion pour mieux identifier ce que vous avez envie de vivre au travail et quel type de relation vous avez envie, vous avez besoin de nourrir. D'abord, la première question que je vous invite à vous poser, c'est « Avez-vous plaisir à retrouver chaque matin vos collègues de travail ? » Si oui, demandez-vous pour quelle raison ? Qu'est-ce qui vous donne du plaisir ? Et sinon, qu'est-ce que vous pourriez faire pour trouver plus de contentement dans le fait de retrouver vos collègues de travail en début de journée ? Ensuite, c'est se poser la question de « Quel genre de relation j'ai envie d'avoir avec mes collègues de travail ? » « Quel genre de relation j'aimerais avoir avec eux ? » Et qu'est-ce qu'il faudrait pour cela pour instaurer des relations qui correspondent plus à ceux dont j'ai besoin ? Enfin, je vous invite aussi à vous demander « Est-ce que vous trouvez que vos relations de travail sont enrichissantes ? » Et qu'est-ce que vous pourriez faire pour les enrichir un petit peu plus ? Je le répète encore et encore, mais si vous me suivez maintenant, vous le savez, nous sommes les premiers acteurs de notre bien-être au travail. Si on ne maîtrise pas tout dans notre environnement de travail, il y a toutefois de nombreuses choses que nous pouvons développer pour se rapprocher de l'atmosphère de travail que l'on souhaiterait, pour nous et pour les autres. Il est donc temps de décider de mettre en place de nouvelles choses pour créer une atmosphère au travail qui vous fait du bien et réchauffe aussi le cœur de vos collaborateurs. Je vous propose d'aborder quatre points, en tout cas quatre premières pistes pour favoriser des relations de travail plus harmonieuses. Le premier point, c'est apprendre à mieux se connaître. Vos collègues de travail n'ont pas besoin forcément de devenir vos meilleurs amis, mais il est toujours plaisant de connaître un peu mieux les personnes qui vous entourent parce que d'abord, ça crée plus de complicité et puis c'est plus agréable pour travailler dans un climat de confiance et de bienveillance. Ce que vous pouvez faire, c'est utiliser par exemple les débuts de vos réunions pour en apprendre plus sur vos voisins de bureau. Vous pouvez par exemple proposer à chacun d'écrire avant la réunion de façon anonyme sur un papier une information sur lui que les autres ignorent puis mettre tous ses papiers dans une boîte. Et quand vous vous retrouvez en début de réunion, chacun tire à son tour un papier et devine de qui il s'agit. C'est vraiment un bon début pour créer une bonne ambiance entre tous tout en en apprenant plus sur son voisin de bureau. Deuxième point, c'est apprendre à célébrer les succès. On n'y pense pas souvent, mais on devrait vraiment faire ça dans toutes les organisations. C'est prendre l'habitude de célébrer les réussites, les succès de façon régulière tout au long de l'année. Et là encore, quoi de mieux que profiter de la fin de l'année pour faire une grosse rétrospective de l'année qui vient de s'écouler et célébrer tous ensemble les belles choses que nous avons vécues. Et vous allez me dire, eh oui, mais les échecs alors ? Eh bien oui, les échecs, on en parle aussi. Mais avec le plus d'auto-dérision possible en se disant bien que ça n'était pas finalement des échecs, mais plutôt un apprentissage pour faire mieux ensuite. Troisième point, c'est apprendre à être davantage reconnaissant. Savoir dire merci. Et un peu à la manière finalement d'un repas de Thanksgiving, pourquoi pas organiser un repas dans l'entreprise, dans l'organisation, ou organiser un verre de l'amitié, où chacun trouve l'occasion de finalement se dire merci pour une chose qu'il a appréciée de l'autre durant cette année. Ça réchauffe les cœurs, je vous le garantis. Quatrième point, c'est construire une vision pour l'année qui est à venir, pour l'année qui s'annonce. Alors vous le savez, il est primordial pour donner du sens à son travail de partager la même vision, donner de la clarté dans les objectifs pour chacun. Ça permet à tous de rester motivés et de porter le collectif plus loin. Alors la fin d'année peut être aussi un bon moment pour s'organiser une petite séance de brainstorming sur la vision de chacun pour l'année qui arrive, et mettre tout en commun pour faire émerger une vision collective. Bref, vous l'avez compris, chaque période de l'année est une bonne excuse pour mettre en place quelques actions, pour créer toujours plus de liens avec les personnes avec qui vous travaillez. Et il n'y a vraiment aucune limite aux actions. Pour celles et ceux qui aiment cuisiner, cette fin d'année est peut-être l'occasion de ramener des petits sablés de Noël à vos collègues. Organiser une journée du pull le plus moche de Noël, c'est ce que j'avais fait l'année dernière dans mon entreprise, et je peux vous assurer que c'est fourrir garantie. Pour Noël, on peut aussi proposer à chacun de tirer au sort le nom d'un collègue et proposer à tous d'offrir un cadeau à la personne qu'ils ont pioché, avec un budget maximum à ne pas dépasser, ça met tout le monde d'accord. Et vous organisez une petite soirée de remise pour les cadeaux. Il est vraiment important de nourrir des relations harmonieuses avec ses collègues de travail tout au long de l'année. C'est bon pour soi et c'est bon pour les autres. Et parmi les mots-clés à retenir, rappelez-vous que la confiance, le respect mutuel sont essentiels. Il faut apprendre à apprécier les autres tels qu'ils sont aussi, et pratiquer l'écoute active, et communiquer autant que possible en donnant la place à des espaces d'expression pour chacun. Alors vraiment, je vous laisse avoir libre cours à votre créativité pour nourrir de belles relations de travail autour de vous. Et sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une excellente semaine. À la prochaine ! Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter. Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles. C'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et ça me fera aussi très plaisir. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Twitter ou sur Instagram avec le pseudo Encore un immense merci et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.